Là on avance, et là tu as le portrait de mon fils que j'ai retrouvé dans mes déménagements en 1969. Mon fils avait 6 ans, tu vois c'est mon fiston, Franck, que j'ai là aussi, avec un petit dessin. Quand mon fils avait 6 ans, regarde ! Alors ça c'est ce que j'ai retrouvé dans mon déménagement, et dans mon déménagement je me suis aperçu que, comme tous les collectionneurs, j'avais un tas de trucs dans des cartons que j'avais complètement oublié. Donc là, là on rentre à l'atelier, tu vois grosse porte à l'ancienne, et là on rentre chez moi. T'as un foutoir comme d'habitude, avec des fringues. Là t'as un truc que je garde, qui est à moi, que j'ai trouvé très bienvenu dans les œuvres sur papier, sur la corrida, qui est une de mes passions, mais je trouve que pour moi c'est un travail dont je suis assez fier. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, il y a plus de force, tu vois, alors peut-être aussi parce que le sujet s'y prête, la corrida c'est quelque chose de violent, tu vois, donc c'est forcément plus fort. Parce qu'après, quand je retombe, quand je retombe sur mes personnages, on rentre dans des choses plus dessinées, tu vois, plus élégantes, alors que là, l'élégance, je ne l'ai pas recherché. Donc là, on retrouve des trucs plus habituels chez moi. Là, on est au cœur de l'usine, donc le problème, c'est que j'accumule les trucs dessus jusqu'à ce que je n'ai plus de place, et à ce moment-là, je me fais une autre table sur laquelle j'accumule jusqu'à ce que je n'ai plus de place, et c'est comme ça, et là, on est au cœur du travail, en ce sens que, contrairement à ce que les gens pensent, on ne peint pas une toile une par une, c'est-à-dire qu'on est toujours au milieu comme un combattant, et on travaille sur 3, 4, 5 toiles des fois en même temps, voilà, qui sont posées sur des chevalets d'argilement. C'est un des portraits d'un de mes amis que je suis en train de faire, qui s'inscriva, si tu veux, dans les grands portraits que tu as mis en bas. Là, je travaille sur mes thèmes un peu habituels, la femme, les danseuses, les clowns, etc. Là, j'ai des toiles abstraites en cours, tu vois, je travaille sur des trucs complètement différents, et je suis au milieu comme un combattant. Tu vois, regarde. Avec des thèmes très différents. Avec un mélange des genres, parce qu'il n'y a pas de vérité en peinture. Je trouve que dans chaque domaine, il y a des choses intéressantes à prendre. L'abstraction est intéressante, la figuration est intéressante, le surréalisme est intéressant, le pop art est intéressant, tout est intéressant. Il n'y a pas une vérité. Alors, si tu veux, l'abstraction m'a énormément servi dans la figuration aussi, puisque l'approche des couleurs, le truc qu'on peut retrouver, tu vois, par exemple, tu as des oranges là-dedans, et des jaunes, et là, tu as une petite danseuse, tu vois, qui est dans la même gamme. Dans la même gamme. Tu vois, dans la même gamme de ça. Alors, il est très intéressant de faire un truc qui soit figuratif d'un côté, et quelque chose qui est complètement abstrait de l'autre. Alors, le problème de l'abstraction, c'est que tu as un bonheur à faire, que tu as beaucoup moins dans la figuration, puisque la figuration implique, si tu veux, un métier. Surtout mon type de travail, moi, ou le dessin, si tu veux, est très présent. Donc, il faut un métier. Alors que l'abstraction, non, tu as une liberté totale, tu t'exploses dans ce que tu fais. Tu vois, par exemple, ce truc-là, ça a été peint par terre, tu vois, tu projettes des trucs, etc. Mais tu ne peux faire ça, curieusement, que si tu as déjà fait avant vraiment autre chose. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que l'abstraction, c'est quelque chose de très simple. Tout le monde peut le faire. C'est une erreur fondamentale, fondamentale, parce qu'ils vont faire un truc qui va déboucher sur rien. Parce que cette toile, par exemple, elle est équilibrée comme pourrait l'être une série de personnages. Tu vois, tu as des masses avec des réponses, avec des cassures et des ruptures que tu retrouves aussi dans la figuration. Parce qu'une toile, pour qu'elle tienne, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait une écriture, il faut qu'il y ait une géométrie, tu vois. Et cette géométrie, si tu ne l'as pas intégrée en toi, tu ne peux pas te lancer dans l'abstraction d'une façon correcte, tu vois. Oui, alors, j'adore faire la cuisine parce que je pense que c'est le même combat que la peinture, si tu veux. Il faut de la tendresse, tu en ajoutes, tu en remets, tu t'inventes, tu ne te laisses pas guider complètement par une recette. Tu peux être très créatif en cuisine, comme tu peux l'être en peinture, en écriture ou en n'importe quoi. Et en plus, si tu veux, la cuisine, c'est du partage, ce qui est aussi le cas de la peinture, curieusement. Parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas complètement pour toi, tu le fais aussi pour les autres. Bien qu'au départ, tu le fasses pour toi. Et tu aimes le partager.